Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aromatica. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour buller un petit moment avec vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de skin care et plus particulièrement de l'hydratation de la peau. Lorsque certaines de mes amis sont venus me voir pour me demander si j'avais des tuyaux à leur refiler sur comment faire leur propre cosmétique maison et notamment cosmétique pour la peau, pour le visage, hydratant, crème la plupart du temps. Je leur proposais très très souvent d'utiliser des huiles végétales. Et je dois dire à peu près 80% du temps je m'entendais répondre je n'ai pas spécialement besoin de nourrir ma peau, au contraire elle est grasse ou elle est mixte. J'ai plus besoin de l'hydrater. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de confusion entre hydrater sa peau et nourrir sa peau. En effet une huile végétale hydrate extrêmement bien la peau. Et quand je leur disais ça, elles me disaient comment une huile végétale ça hydrate la peau ? Mais c'est pas à que, c'est huileux donc je ne comprends pas. Je pensais que pour hydrater ma peau je pouvais tout simplement mettre une crème gel ou un brumisateur d'eau et que c'était ça l'hydratation. Bien oui l'hydratation ça peut également passer par là mais c'est aussi un petit peu plus complexe et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie d'en parler avec vous. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour la suite si j'ai envie de vous faire des vidéos un peu plus axées sur le soin de la peau justement ou sur des fabrications maison de cosmétiques, de cosmétiques de crème hydratante, de type crème hydratante etc. Je pourrais toujours vous renvoyer vers cette vidéo pour vous expliquer comment la crème va vous hydrater et finalement de quoi votre peau a besoin. J'espère que je vais y arriver cette vidéo parce que je trouve que je bafouille un petit peu. Et il y a quelques petites termes techniques mais n'ayez pas peur. Des petites termes techniques mais ça passe crème, c'est facile. On va essayer de simplifier tout ça et de le rendre le plus accessible possible pour que à la fin vous soyez vraiment incollable sur ce qu'est l'hydratation de la peau. Alors si ça vous dit c'est parti, jingle ! Et on ne peut pas parler d'hydratation de la peau si on ne commence pas à faire un petit topic sur qu'est-ce que c'est que la peau déjà ? Comment elle se compose ? De quelles cellules elle se constitue ? Voilà, on est obligé de savoir à peu près comment fonctionne notre peau pour comprendre bien entendu comment on peut l'hydrater au mieux. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que la peau c'est un organe très fin. Chez l'homme elle fait environ 2,5 mm d'épaisseur. Mais c'est bel et bien un organe et finalement c'est l'un des organes les plus étendus sur notre corps. Elle a un rôle essentiel dans notre organisme car elle est sa première barrière de protection face aux agressions extérieures diverses. C'est notre peau qui va protéger nos organes internes de tout ce que l'on peut avoir comme agression extérieure. C'est notre peau qui va servir de protection face aux agressions extérieures quelles qu'elles soient, que ce soit un coup, que ce soit une coupure. C'est la peau qui est finalement notre carapace. Alors la peau de quoi se compose-t-elle ? Elle se compose de trois parties principales. Déjà il y a l'épiderme qui est la partie superficielle, mais qui est aussi la partie la plus fine de la peau. Il y a le derme qui est juste en dessous et qui est la partie la plus épaisse qui est irriguée par de nombreux vaisseaux sanguins. C'est d'ailleurs lui qui prend en charge la nutrition de l'épiderme par diffusion. C'est-à-dire que c'est le derme qui va transférer ce dont l'épiderme a besoin pour se nourrir. Puis nous avons enfin l'hypoderme qui est bien en dessous et qui sert d'interface entre le derme, les muscles et les tendons qui sont à l'intérieur de notre corps. En gros ce qu'on peut dire c'est que l'hypoderme est un tissu graisseux qui sert de matelas protecteur, d'isolant thermique et de réservoir nutritionnel. Le derme lui est l'interface nutritive puisqu'il est richement vascularisé, c'est-à-dire qu'il est plein de petits vaisseaux sanguins. Et que l'épiderme est la partie qui est en direct contact avec l'extérieur. C'est un peu comme la barrière de protection mais elle est très très fine. Nous ce qui nous intéresse c'est de savoir comment hydrater et nourrir cette peau et notamment cet épiderme qui est très fin. Puisqu'on va pas se cacher, la plupart du temps ce que l'on désire tous c'est d'avoir une peau la plus jolie possible. Qu'elle soit en bonne santé, pas forcément qu'elle ait l'air jeune mais au moins qu'elle soit en bonne santé, dans un bon état, qu'elle soit esthétiquement sympathique quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour comprendre comment ça marche, on va devoir passer quand même par quelques notions de base de la physiologie de la peau donc par un peu de technique, un peu de vocabulaire compliqué mais franchement ça en vaut la peine d'assimiler tous ces termes parce que comme ça, si vous allez dans une parapharmacie ou dans une parfumerie vous ne vous ferez plus avoir par les termes un peu scientifiques que certaines peuvent vous balancer à la figure. Vous saurez de quoi on parle. Si on vous parle de kératine, si on vous parle d'élastine, si on vous parle d'acide hyaluronique vous saurez à quoi vous en tenir. Ça vaut le coup. Tiens bon, je t'assure, ça va être intéressant. Alors pour commencer, je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est le vieillissement de l'épiderme qui est à l'origine de l'apparition des rides. Je suis ravie d'apprendre que c'est parce que ta peau vieillit que tu as des rides. Tu n'avais pas besoin de moi pour le savoir, je pense. Mais bon, là, on a déjà posé les rides. C'est la surface qui nous embête dans l'absolu. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est améliorer l'apparence, la texture et la... Comment dire ? Et renforcer la surface. Voilà, je trouve mes mots. Sauf que comme on l'a dit précédemment, l'épiderme est très très fin. Donc, si on réfléchit bien, vu qu'il est posé sur le derme, voire même nourri par ce dernier, on va s'intéresser à ces deux éléments-là. L'épiderme et le derme parce que ce sont vraiment ces deux éléments qui vont rentrer en jeu dans le vieillissement cutané et donc dans, finalement, les problèmes de peau, quels qu'ils soient. Que ce soit le vieillissement ou que ce soit la peau sèche, les dermatites atopiques, etc. D'ailleurs, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on parle vraiment du vieillissement de la peau et non pas du vieillissement de l'épiderme. Parce que lorsque l'on parle de la peau, on parle de l'épiderme qui est en surface, mais aussi du derme qui est juste en dessous, qu'on a du mal à atteindre. Parce que l'épiderme, finalement, il n'y a que sur lui qu'on va pouvoir agir. Mais quand même, on verra qu'on peut quand même s'en sortir. Restons positifs ! Du coup, pour mieux comprendre comment tout ça se passe, on va entrer un petit peu plus dans les détails concernant ces deux couches bien précises de notre peau. L'épiderme à la surface extérieure est formé de quatre couches cellulaires superposées. En grande majorité, ils se composent de ce qu'on appelle des kératinocytes. Ce sont des cellules qui sont remplies, comme leur nom l'indique, de kératine, mais également de lipides et qui naissent par division cellulaire dans la couche la plus profonde de l'épiderme qu'on appelle la couche basale. Au fur et à mesure de leur évolution, ces kératinocytes vont remonter les trois autres couches de l'épiderme en s'aplatissant et en se dégradant. Et une fois arrivées à la surface de la peau, dans ce qu'on appelle la couche cornée, elles vont perdre leurs noyaux et former un bouclier de cellules mortes qu'on va alors appeler cornéocytes. Donc, en surface de la peau, nous avons un bouclier de cellules mortes qui s'appelle cornéocytes tout simplement. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ces cornéocytes, ils sont liés par des lipides et des complexes protéinés. Et c'est un bouclier qui va se renouveler en continu grâce à une déscamation permanente qui va les éliminer et les remplacer par la génération de cellules suivantes. C'est le cycle naturel de régénération de l'épiderme qui dure à peu près de 4 à 6 semaines de l'adolescence du kératinocyte à son élimination à la surface de la peau. Voilà, c'est sûr que se dire qu'on mue comme ça en permanence, ça peut faire flipper un petit peu. C'est l'histoire de la vie. Mais si on gère bien le truc, et bien franchement, cette régénération cellulaire peut très très bien se passer. Et comme ça, on peut ressembler à quelque chose le plus longtemps possible. Ou du moins, on peut essayer. Pour protéger encore l'épiderme davantage, en plus de la couche cornée, on a les pores. Et les pores, je ne vous fais pas le dessin, on les voit bien. On les connaît et on les voit même très très bien chez certains plus que d'autres. Mais ça, c'est un autre problème. Les pores, c'est l'histoire de ma vie aussi. C'est donc par ces pores que s'écoulent la sueur et le sébum qui sont issus du derme. Et le sébum, on le connaît bien aussi. En surface, ces deux substances amalgamées vont former le film hydrolipidique qui va hydrater la peau en continu. Ce film hydrolipidique va aussi maintenir le pH de la peau à un niveau correct, environ 6,5, donc légèrement acide. Et il va former un bouclier protecteur contre les multiples agressions extérieures. Donc, le sébum a une utilité. Si, si, je t'assure. Pas que de nous faire briller en société. Il est aussi utile pour protéger notre peau. C'est bon de le savoir quand même. Le derme qui est situé sous l'épiderme, comme je vous l'ai dit précédemment, est lui 30 à 40 fois plus épais. Il est irrigué par de nombreux vaisseaux sanguins, ce qui lui permet d'apporter à l'épiderme les éléments nutritifs dont il a besoin. Il se compose en grande majorité d'un tas de grosses cellules qu'on appelle les fibroplastes qui synthétisent les fameuses fibres de collagène et d'élastine qui vont conférer à la peau sa souplesse, son élasticité et sa tonicité. Donc, on est d'accord ? Sous l'épiderme, nous avons le derme qui a de grosses cellules, les fibroplastes, qui vont synthétiser des fibres collagène et élastine qui vont permettre à notre peau d'être souple, tonique et jolie quoi. Donc maintenant, lorsqu'on vous parlera de collagène et d'élastine, vous saurez de quoi il s'agit. Ce sont les fibres qui donnent à la peau sa souplesse. Ces fibres de collagène et d'élastine, on les retrouve dans la matrice extracellulaire. C'est le gros espace qui se situe entre ces fibroplastes et qui remplit, lui, d'une gelée qui est constituée de glucides complexes. Ces glucides ont la particularité d'être de texture élastique et de retenir l'eau. D'ailleurs, le plus connu d'entre eux est le célèbre acide hyaluronique. Donc, dans ces fibroblastes qui synthétisent les fibres de collagène et d'élastine, nous avons une gelée entre chaque cellule composée de glucides complexes dont le plus célèbre est l'acide hyaluronique. Donc, voyez un petit peu le schéma. Grosse cellule, gelée glucidique et hop, c'est ça qui va apporter à l'épiderme, finalement, son besoin en eau. C'est donc du derme que va dépendre la souplesse et l'élasticité de la peau grâce à toutes ces fibres et cette espèce de matelas fibreux et de gelée gorgée d'eau qui va permettre d'avoir son aspect rebondi. Donc, c'est vraiment le derme qui est responsable de la souplesse, de l'élasticité de la peau, mais aussi de sa fermeté. Sauf qu'avec le temps, le problème, c'est que les fibres de collagène se raréfient et se dégradent, ce qui entraîne fatalement une diminution de la fermeté de la peau et l'apparition des rides. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de retarder un petit peu tout ça et pour essayer d'irriguer la peau au mieux malgré la dégradation des fibres de collagène et malgré, finalement, la dégradation de la structure du derme ? La question, au final, c'est comment est-ce qu'on peut hydrater sa peau au mieux ? On a vu précédemment que l'une des fonctions majeures de la peau, c'est de fournir à l'organisme une protection vis-à-vis de son environnement en maintenant une barrière épidermique efficace, non seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais également vis-à-vis de la perte en eau corporelle. L'hydratation correspond donc à la présence d'eau dans la peau. Mais là non plus, je pense que je ne t'apprends rien et que j'enfonce des portes ouvertes. L'hydratation, c'est la présence d'eau dans la peau. Et l'eau de notre peau, elle est essentiellement présente dans le derme, comme je vous l'ai dit précédemment, vous vous souvenez, dans le gel qu'elle forme entre les fibroplastes. Mais on la retrouve également dans une moindre mesure dans l'épiderme. Dans l'épiderme, l'eau est plus précisément présente dans la couche cornée, la couche extérieure. L'eau, sur cette couche cornée, se fixe sur des substances intracellulaires, hydrosolubles et hygroscopiques, c'est-à-dire qui vont attirer l'eau, qui sont appelées les NMF pour Natural Moisturizing Factors. C'est le facteur naturel d'hydratation. J'ai fait anglais première langue. Mon dieu, la fille qui se la pète alors que... Donc on parlait des NMF, le facteur naturel d'hydratation. Et ces NMF, ce sont eux qui permettent de fixer et d'assurer l'hydratation de la couche cornée. Alors ce sont principalement des acides aminés, de l'acide lactique, de l'urée, des sucres et des ions minéraux. Du coup, maintenant, lorsque vous irez dans votre parapharmacie ou acheter des produits cosmétiques et qu'on vous parlera d'urée, d'acide lactique, de sucre et de minéraux, vous saurez que ce sont des éléments qui participent à l'hydratation de la couche extérieure de la peau de l'épiderme et qu'ils sont captés par les NMF, le facteur naturel d'hydratation. Lorsque de l'eau pénètre dans une cellule de l'épiderme, elle est piégée par les NMF et cette eau fixée sur les NMF représente l'aspect statique de l'hydratation cutanée. Le problème, et pas des moindres, c'est que les NMF sont hydrosolubles et donc, hydrosolubles, ça veut dire solubles dans l'eau, ils sont éliminés à chaque fois que la peau est lavée ou baignée. Ça, c'est quand même assez embêtant. Le second aspect de l'hydratation de la peau, lui, il est dynamique, il est lié à la perméabilité sélective de la couche cornée et à ses propriétés de barrières lipidiques. Un peu, si vous voulez, comme son étanchéité. Autrement dit, l'hydratation dépend aussi de la barrière hydrolipidique, hydrolipidique, eau et huile, formée par les cornéocytes. Vous vous souvenez, ce sont les cellules mortes de kératinocytes avec le sébum et la sueur de la peau dont on a parlé précédemment. Cette barrière est hydrophobe et imperméable, ce qui permet de limiter l'évaporation de l'eau contenue dans la peau. L'avantage, c'est que cette barrière n'est pas impénétrable et qu'on peut laisser rentrer de l'eau lorsqu'on l'aide un peu avec des cosmétiques. Dans ces conditions, on peut dire que la cosmétique de l'hydratation cutanée repose sur deux concepts qui peuvent être isolés ou associés. Tout d'abord, apporter à la couche cornée des substances hydrophiles qui sont capables de capter l'eau et de la retenir, ce qui peut être fait avec des humectants, et reconstruire la structure de la barrière cutanée ou la protéger contre les agressions afin de restaurer une perte en eau normale et ça, c'est possible à l'aide de cosmétiques occlusifs. Donc, vous avez bien compris, nous, on va vouloir apporter au NMF des agents d'hydratation de l'épiderme et empêcher que l'eau, l'hydratation de l'épiderme ne s'évapore trop vite en faisant une espèce d'occlusion de la peau grâce à des agents cosmétiques. Ça, c'est pour tout ce qui était hydratation dans l'épiderme. Dans le derme, ce sont les glycosaminoglycanes qui constituent le réservoir d'eau de la peau. Vous vous souvenez, ces glycosaminoglycanes qui ont un nom un petit peu à coucher dehors, finalement, c'est la gelée dont on a parlé précédemment, celle dans laquelle baignent le collagène et les linstines qui sont synthétisés par les grosses cellules de fibroplastes. Ce gel, il a la capacité de retenir un volume important d'eau. Or, cette eau dans le derme va en grande partie être éliminée par la transpiration et la perspiration. Donc, l'hydratation naturelle de la peau correspond finalement à l'équilibre entre les pertes naturelles et les apports en eau tout simplement. Le derme va apporter de l'eau. Cette eau va être éliminée par la transpiration et la perspiration. Nous, on va essayer de limiter cette perte en eau grâce à des cosmétiques et tout est une question d'équilibre, perte en eau, apport en eau ou protection de l'eau déjà présente dans notre peau. Finalement, les principes même de l'hydratation de la peau, c'est ça. c'est essayer de compenser les pertes par un apport suffisant ou une protection suffisante tout simplement ou pas. Ce serait trop simple. Déjà, le souci, c'est qu'on ne peut pas ou presque pas faire rentrer de l'eau dans la peau, dans l'épiderme. Elle est quasi totalement imperméable à l'eau provenant du milieu extérieur. Elle va donc être puisée avant tout dans le derme, donc dans l'eau qu'on a déjà à l'intérieur de notre corps. Et ça, c'est ballot parce qu'avouez qu'on aurait bien aimé juste se pchiter un petit peu avec de l'eau minérale dans un aérosol et hop, être hydraté comme une rose le matin avec la rosée. Mais ça ne se passe pas comme ça, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et à cette difficulté, le fait que l'épiderme soit relativement étanche et que finalement, il n'y ait que le derme qui puisse irriguer la peau, vous en conviendrez, c'est quand même mal fichu. Mais à ça, s'ajoute aussi tout un cas de cause aggravant de la déshydratation massive de la peau au niveau de la couche cornée. Parce que s'il n'y avait que la transpiration et la perspiration qui nous faisaient perdre de l'eau, ça finalement, on pourrait s'en sortir. Il n'y a pas que ça. Vous pensez ? La nature est bien faite. Donc à cette difficulté, ça ajoute tout un cas de cause aggravant de la déshydratation de la peau. des facteurs internes notamment comme des maladies génétiques de type psoriasis ou dermatite, le vieillissement de la peau, le vieillissement de la peau qui se caractérise par des capacités de régénération et de renouvellement cellulaire réduites, par une diminution de l'efficacité de la barrière hydrolipidique, par une diminution également de la capacité à fixer l'eau, par une dégénération des fibres élastiques. J'en passe, c'est la totale, quoi, la vieillerie. Il y a le stress aussi qui aggrave les dérèglements déjà présents. Et il y a les changements hormonaux qui altèrent le fonctionnement de la peau. À ces facteurs internes viendront s'ajouter des facteurs externes. Des facteurs externes qu'on connaît bien comme par exemple le froid qui comprime les vaisseaux sanguins avec les conséquences évidentes d'une moins bonne irrigation de la peau et donc d'une bonne sécheresse cutanée hivernale. Il y a le soleil, la peau exposée fabrique trop de kératine donc elle s'épaissit et elle va perdre de son élasticité. Et en plus, quand il fait vraiment chaud l'eau de l'épiderme va également s'évaporer plus facilement. Le vent qui assèche la peau en augmentant la perte de chaleur du corps. Il y a l'eau trop calcaire qui est irritante mais il y a également le contact avec les tensions actives de nos gels douche ou de nos produits nettoyants qui altèrent la barrière hydrolipidique. Elle s'est cassée la figure ? Il y a des fantômes chez moi ou quoi ? Dis donc toi t'arrêtes de m'embêter ? Ah là là ! Qu'est-ce qui commande ici ? Donc, où est-ce que j'en étais ? Facteur externe. À cause de tous ces facteurs qui finalement nous en rajoutent des couches et des couches pour déshydrater la peau. Des couches et des couches, j'ai compris ? Oui. Donc, à cause de tous ces facteurs internes, externes et de l'élimination naturelle de l'eau de la peau, finalement, la déshydratation elle s'en donne à cœur joie. Donc, c'est pour tout ça qu'il faut absolument protéger et prendre soin de sa peau pour la garder intègre le plus longtemps possible. Notamment si vous avez envie d'avoir l'air moins vieux plus longtemps. Ça, c'est pas obligé. Mais bon, on a tous quand même envie d'avoir l'air jeune, longtemps et de ne pas faire ses 42 ans. Surtout si on n'a pas envie de faire de la chirurgie esthétique tout de suite ou qu'on n'en a pas les moyens. Bon, donc l'enjeu des cosmétiques finalement, ça va être de préserver les fonctions naturelles de la peau voire même de leur donner un petit coup de pouce pour les aider à être encore plus performantes ou moins feignasses. C'est selon, il y a des types de peau plus sympa que d'autres et des patrimoines génétiques plus sympathiques que d'autres. L'histoire de la vie, tu te souviens ? L'inconvénient, c'est que les cosmétiques ne peuvent agir qu'en surface de la peau, c'est-à-dire sur la couche cornée. Ils ne peuvent pas réhydrater en profondeur la peau parce qu'ils ne pénétreront pas suffisamment en profondeur mais ça aide quand même. Les fabricants ont trouvé des moyens subsidiaires pour quand même aider à éviter d'être trop déshydratés. Donc, si on a bien tout suivi comme il faut, on peut comprendre que dans l'idéal, pour bien hydrater sa peau, on doit tout d'abord amener de l'eau pour compenser les pertes, fixer l'eau grâce au NMF, limiter la perte en eau grâce à des substances hydrophobes comme des lipides, c'est-à-dire des substances qui vont empêcher l'eau de s'évaporer trop vite, améliorer l'aspect de la peau en assurant une bonne intégrité de la membrane cellulaire. Et pour tout ça, on a actuellement deux types de cosmétiques disponibles sur le marché. On a tout d'abord les humectans qui sont de petites molécules capables de pénétrer au sein même des cellules superficielles de l'épiderme puis d'y attirer et de retenir l'eau grâce à leurs propriétés hygroscopiques. Donc ça, c'est pour amener de l'eau vers l'épiderme. Et on a ensuite les filmogènes et les émollients qui vont réduire la perte en eau. Donc ça, c'est l'espèce de couche étanche qu'on va faire pour éviter que l'eau ne s'évapore trop vite. Les filmogènes, ils vont agir en surface et en renforçant le film hydrolipidique. Ils vont alors freiner l'évaporation naturelle de l'eau. On dit que ce sont des agents occlusifs qui ne pénètrent pas du tout dans l'épiderme qui jouent juste un rôle de barrière physique. Il s'agit la plupart du temps d'huile minérale, de silicone ou de dérivés pétrochimiques. Et dans ces cas-là, on dit que ce sont des filmogènes hydrophobes. Ou alors, ça peut être des protéines comme le collagène, l'élastine ou des polymères de synthèse ou d'origine végétale qui se gonflent d'eau en formant un film protecteur. Et on parle alors d'effets filmogènes hydrophiles, ce qui s'attire l'eau. Et qu'ensuite, ils l'empêchent de s'évaporer en ayant un effet filmogène. Les émollients, quant à eux, en lissant, en assouplissant et en protégeant la surface de la peau par leur action comblante sur les microfissures qui peuvent se former entre les cellules superficielles de l'épiderme vont aussi réduire la perte en eau. Ils renforcent en quelque sorte la barrière cutanée protectrice et dans une moindre mesure vont aussi permettre de réduire l'évaporation naturelle de l'eau. Ce sont souvent les huiles végétales ou des graisses d'animals. Donc les émollients sont un peu moins efficaces. Toutefois, leur structure même fait qu'ils vont permettre d'avoir une action à la fois d'étanchéité entre guillemets modérée mais de nutrition. Alors que les filmogènes eux vont vraiment former une couche couche barrière très très efficace donc empêcher vraiment à l'eau de la peau de s'évaporer par contre comme ils ne pénètrent pas du tout dans la peau ils n'auront aucun effet nutritif. Donc voilà, on a compris que pour bien hydrater sa peau il faut apporter de l'eau et l'empêcher de s'évaporer. Donc la crème hydratante idéale elle doit se baser sur ses principes d'apport et de préservation de l'eau naturellement présente dans la peau. Et je dis bien naturellement présente dans la peau puisque je vous le rappelle on ne peut pas apporter d'eau à la peau. On peut juste renforcer la barrière cutanée essayer d'attirer l'eau déjà présente dans le derme pour repulper la peau empêcher l'eau de s'évaporer mais on ne peut pas remettre de l'eau dans la peau. C'est bien ça le souci. Et c'est là tout l'enjeu des crèmes cosmétiques. En gros elle doit reproduire au mieux les fonctions de la barrière hydrolipidique. Et si on peut en plus lui apporter quelques petites propriétés subsidiaires sympathiques c'est juste parfait. Genre anti-ride enfin moi je dis ça je dis rien. Ça se voit que je suis perturbée par mes 40 ans passés non ? Non je ne suis pas perturbée mais non je le vis très bien. Donc une bonne crème hydratante elle va logiquement se composer de deux phases. Une phase aqueuse tout d'abord pour apporter de l'eau à la peau comme de l'eau minérale encore mieux de l'eau florale et là le choix est très vaste et une phase huileuse pour la nourrir et former une couche qui empêchera à l'eau de s'évaporer. Là également le choix des huiles végétales est très varié et il est encore plus varié si on choisit d'utiliser des huiles minérales à la place pour des questions de coût ou d'efficacité différentes. Mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que l'on ait ce mélange des deux un apport d'eau et une couche anti-évaporation. Comme tout mélange qui contient de l'huile et de l'eau on va devoir stabiliser l'émulsion pour former une phase homogène. C'est exactement le même principe que lorsque vous faites une mayonnaise. Vous voyez bien que dans un verre si vous mélangez de l'huile et de l'eau les deux phases sont non miscibles et l'huile va se retrouver systématiquement au-dessus de l'eau. Pour pouvoir faire une émulsion c'est-à-dire un ensemble homogène de ces deux phases on va devoir stabiliser. Et pour stabiliser finalement on va se servir de produits qui vont agir comme finalement un ciment pour rassembler et amalgamer entre elles les phases aqueuses et huileuses et ça c'est le rôle de ce que l'on appelle l'émulsifiant. Les émulsifiants ça peut être des PEG polyéthylène glycol les fameux PEG P-E-G qu'on retrouve énormément sur les bouteilles de nos produits cosmétiques tout ce qui est finalement sous forme un peu crémée ce sont des émulsifiants très très largement utilisés. Il peut également s'agir de PPG polypropylène glycol et bien sûr les PEG et les PPG sont tous les deux issus chimiquement ce ne sont pas des produits naturels. On peut également utiliser comme émulsifiant du borax vous savez c'est ce que vos enfants utilisent quand ils font leur slime on peut également utiliser des cires émulsifiantes qui sont issues de la pétrochimie mais également de la lanoline qui est elle issue de la graisse de mouton donc qui est naturelle on peut aussi utiliser de la lécithine de soja qui elle est végétale etc. Là également le choix est vaste de ce côté là et finalement tout va dépendre de la consistance de la crème voulue parce que chaque émulsifiant a des propriétés différentes certains permettent de faire des crèmes plus pénétrantes que d'autres plus ou moins denses ou légères donc c'est vraiment selon la texture finale que l'on désire que l'on choisira plutôt tel ou tel émulsifiant donc voilà une crème hydratante elle se compose d'une phase huileuse pour étanchifier la peau d'une phase aqueuse pour apporter de l'eau à la peau et essayer que cette eau soit captée par les NMF apporter des humectants qui vont eux essayer de puiser dans l'eau du derme pour réhydrater la peau au maximum et il y aura forcément un émulsifiant pour amalgamer la phase et en faire une phase homogène une crème agréable à appliquer quoi en conclusion dans la mesure où on a vu que la peau est un organe fragile dont l'apport en eau est assuré par la barrière hydrolipidique et les NMF qu'elle renferme mais qui peut très vite se déshydrater avec l'âge ou d'autres facteurs assez champs multiples on peut dire qu'un usage d'un bon hydratant régulier est fortement recommandé ne serait-ce que pour préserver le fonctionnement naturel le bon fonctionnement naturel de cet organe délicat ces cosmétiques peuvent agir de deux manières soit en formant un film protecteur physique à la surface de la peau pour en limiter les pertes en eau soit en faisant pénétrer de petites quantités d'eau dans la peau pour en améliorer la texture et l'intégrité les crèmes hydratantes de par leur texture émulsionnée entre une phase aqueuse et une phase huileuse réunissent ces deux propriétés plus ou moins efficacement en mettant l'accent sur l'hydratation ou la protection selon les résultats ciblés et le type de peau concerné choisir une bonne crème alors ce sera avant tout déterminé par la qualité de notre peau à nous par ses particularités et par ses problèmes spécifiques mais on devra également prendre en compte ses convictions personnelles dans la mesure où beaucoup d'ingrédients actifs peuvent être issus non seulement de la nature végétale mais également de la nature minérale ou animale les ingrédients issus de la nature minérale posant un problème environnemental parce que leur élimination est finalement un problème ils ne sont pas très facilement dégradés et bien sûr les actifs animaux parce qu'ils sont issus des animaux donc ce sera au final un juste dosage entre le résultat désiré son éthique personnelle et les concessions également qu'on sera prêt à faire ou pas mais malheureusement il faut quand même garder à l'esprit qu'aujourd'hui le produit miracle qui revitalisera en profondeur le derme n'existe malheureusement pas encore on ne peut pas pénétrer aussi profondément dans la peau on ne peut pas revitaliser le derme on peut juste agir sur l'aspect extérieur sur l'épiderme et donc essayer de le garder le plus intègre possible et le plus longtemps possible et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton que vous connaissez bien et en activant les notifications grâce à la cloche on peut également se retrouver sur Instagram si ça vous dit j'ai mon compte Instagram qui va s'afficher juste là j'y partage quotidiennement quelques petits brides de vie et puis quelques recettes aussi sympathiques de temps à autre recettes de cosmétiques naturelles ou de savon en attendant une prochaine vidéo j'espère que tout va bien pour vous que vous surmontez cette période un petit peu difficile comme on dit après la pluie il vient le beau temps on a trois semaines à tenir et j'espère qu'après tout ira beaucoup mieux en attendant prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao anywhere you go anywhere you go give it all à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?